Salut les riders, j'espère que vous allez bien, on est parti pour une vidéo sur la Royal Enfield 350 Meteor. Elle arrive dinde cette petite moto, et ça va complètement encore une fois à l'encontre de tout ce qui se fait, des motos de 200 chevaux bardées de technologies dans tous les sens, la simplicité, efficacité, une petite moto pour cruiser, et ça fait du bien, parce que c'est vrai que de nos jours il y a de plus en plus de répression, c'est de plus en plus dur de rouler vite sur route, d'accord, on peut aller sur circuit pour ça, mais de temps en temps on a envie de se faire plaisir sur route, mais ça devient très compliqué, et bien là vous avez une moto faite pour rouler tranquillement à 80, prendre du plaisir, sans se ruiner. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à lâcher le petit like, ça fait plaisir, ça donne envie de continuer, merci. C'est parti, on va parler un petit peu de tout ça. Donc, c'est pas un foudre de guerre, faut pas s'attendre à ça. Vous avez 20,2 chevaux et 27 Nm de couple, donc un tout petit peu plus qu'un 125, en réalité, en général on est autour de 15 chevaux, c'est pas beaucoup plus, mais par contre il y a beaucoup plus de couple, souvent on est aux alentours de 12 Nm, là on a plus du double. Donc en gros c'est ça, ça va être un cruiser, vous allez voir du couple, donc un peu de reprise, c'est une boîte 5 vitesses, voilà, donc faut pas s'attendre non plus à avoir des accélérations de ouf et tout, c'est pas fait du tout pour ça, une petite moto qui va pas consommer beaucoup, et qui est là pour se faire plaisir. Et actuellement, il y a un truc intéressant à savoir, c'est que les normes en Inde, et la norme Euro 5 qui arrive sont très très proches, donc il n'y a pas trop de difficulté à faire une moto pour un marché et pour l'autre. pour ça aussi qu'ils se lancent sur notre marché. Bon, cette moto est bien entendu très ciblée, débutant, permis à deux, tout ça, ceux qui débutent et qui ont envie de rouler tranquille et de se faire plaisir avec une moto plutôt sympathique, dans un esprit un petit peu custom. Vous aurez 3 versions de cette moto et 7 coloris, donc la version Fireball, version Stellar et Supernova. Ouais, bon, Supernova c'est un peu pompeux, mais d'accord. Il y a un truc qui est assez cool sur cette moto aussi, ils ont intégré un petit GPS qui va pas donner la carte complète, mais juste les directions. En gros, vous aurez sur votre téléphone l'application Google Maps, vous balancez ça sur votre moto, et la moto va vous donner les directions à prendre en fonction de l'itinéraire choisi. Donc ça, je trouve ça assez génial, et je pense qu'il y en a qui devraient en prendre de la graine, parce que quand on voit des motos faites pour le voyage et tout, qui n'ont même pas ce genre de petit truc, c'est bien dommage, parce qu'une moto, ah oui, 4099 euros, la version classique, donc quand on voit des motos à 10, 12 000 balles qu'ils l'ont pas, là franchement, ils font très fort. Donc connectez juste sur votre téléphone, et hop, vous allez dans la direction, elle va vous mettre des petites flèches, voilà, je vous mets une petite image. Ça, franchement, très très bon point. Un réservoir de... Il y a un petit réservoir, un gros réservoir plutôt, de 15 litres dessus, qui va apporter une bonne autonomie, parce que c'est une moto qui va vraiment pas consommer grand chose. C'est vraiment ça. Ça peut être une moto d'appoint, pour ceux qui aiment les gros trucs bardés de technologie, et aussi une petite moto pour commencer tranquillement, avec un truc plutôt cool, sans se ruiner, en se faisant plaisir, parce qu'elle est plutôt sympa, franchement, moi j'aime bien, dans sa version même classique, avec le petit silencieux noir, le tout est plutôt bien foutu. Bon, par contre, un peu lourde, 191 kg avec le plein, c'est quand même assez lourd pour une moto de cette gamme-là, mais bon, on n'a pas envie d'un foudre de guerre, donc c'est pas non plus ultra important, du moment qu'elle reste assez maniable, et facile à emmener en ville, et sur les petites routes. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager que ça, c'est très très important, moi ça me soutient, et ça me donne envie de continuer tout ça. Merci à vous, je vous fais des bisous, ciao, à la prochaine les riders. Sous-titrage Société Radio-Canada